Fondamentalement, optimiste, ça fait presque partie de nos valeurs. Je considère que l'optimisme, c'est contagieux. Je m'appelle Philippe Gabillier, je suis président de Optimiste Sans Frontières. Quand on se met à fonctionner en mode ressource, le niveau d'optimisme et de confiance dans l'autre et dans sa capacité à évoluer et à sortir des difficultés augmente presque mécaniquement. Christophe Bordin, c'est l'une des marques de Ferrero, d'être optimiste. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient aussi aux entreprises d'aider les Français à renouer avec l'optimisme. Bonjour David Laiani, vous êtes le PDG du groupe OnePoint. Je suis un représentant de la France de l'égalité des chances, celle qui peut réussir quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas beaucoup de diplômes. Je m'appelle Laurent Muller, j'ai un groupe d'événementiel qui s'appelle MIE. Il y a 300 000 mecs tous les ans qui ont moins de 30 ans, qui montent une boîte et qui sont optimistes, qui réussissent parce qu'ils vivent leurs rêves. Je suis Benoît Cordu. L'optimisme au PMU, c'est génétique. C'est génétique parce qu'on vend du pari. Et quand on parie, on parie sur un événement en espérant qu'il va se réaliser. Philippe Bloch, je suis né optimiste je pense. Je crois que l'optimiste c'est quelqu'un qui est capable de penser grand et qui du coup surmonte les obstacles parce que son rêve est intact et se renforce même chaque matin. Je suis Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique. Pour moi, l'optimisme c'est du dynamisme. Je suis Christophe Alloche, le directeur général du groupe Accor. Le symbole de l'optimisme, c'est Nelson Mandela. Quelqu'un qui a pu se battre, a pu endurer beaucoup de choses. Il l'a transformé en joie, en bonheur, en sourire et en don vers les autres. Donc c'est une belle image je crois de l'optimisme. Xavier Ginoux, initiateur de ce dur, en fait on est chez vous là ce soir. Oui, oui, vous êtes à l'Open Man Café, le premier. J'espère qu'il y en aura, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40. Comme je suis optimiste, j'espère bien une quarantaine en Europe. C'est ça le point de départ. Je m'appelle Éric Galland, j'ai créé la société... Mesdames et messieurs, merci d'ouvrir avec nous cette première journée complète de cette deuxième édition du printemps de l'optimisme. Je me tourne vers Jean-Paul Delevoye, le président de cette maison, que nous pouvons applaudir ensemble, car sans lui, cet événement n'existerait pas. Sans lui, sans les 150 intervenants, experts, personnalités, responsables d'animation, qui vont, tout au long de cette journée, diffuser ce dont ce pays a tant besoin, c'est-à-dire de la joie, de la positive attitude, de la bonne humeur. Et encore une fois, je le dis et je ne le répéterai jamais assez, la question, ça n'est pas d'inventer un monde plus beau. La question, ça n'est pas de vivre dans le rêve. La question, ça n'est pas d'ignorer les difficultés, les crises et les galères. La question, c'est de savoir orienter notre regard aussi vers ce qui marche, vers ce qui fonctionne, vers ce qui est positif, de ne pas être comme le lapin pris dans les phares, fasciné uniquement par tout ce qu'il y a de plus horrible, de plus morbide, de plus catastrophique. Ça va, on a l'ouverture des journaux télévisés pour ça, il n'y a aucun problème, cette espèce de secousse tellurique, qui vous donne votre espèce de dose de stress permanent. Parce que tous les jours dans ce pays, à chaque instant, à chaque seconde, il y a des initiatives humaines, économiques, politiques, sociales, associatives, culturelles, qui montent du terrain et qui sont le fait de ceux qui ne créent pas de problème, mais qui apportent des solutions, qui sont des traceurs, des innovateurs. Et je me réjouis d'ailleurs que plusieurs d'entre eux soient nos partenaires dans cet événement et sans eux aussi. Je pense en particulier à mon voisin, Benoît Cornu, le directeur de la communication du PMU. Sans eux, cet événement aussi n'existerait pas. Et sans vous, inutile de dire qu'il n'existerait pas non plus. Donc on peut nous vous applaudir à la tribune parce que vous êtes là. Mais oui, vous pouvez d'ailleurs aussi vous applaudir vous-même. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec Florence Servan-Schreiber et Philippe Gabillier, je voudrais, Benoît, qu'on ouvre cette séance parce qu'au fond, il y a un rapport, et d'ailleurs on le verra avec Michel Maffezoli, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Et il y a évidemment un lien entre votre activité et l'optimisme, et les valeurs de l'optimisme. Mais peut-être avant d'en parler, une petite fiche d'identité de ce que vous représentez, de ce qu'est le PMU. Tout le monde connaît la marque, évidemment, mais pas forcément son ampleur. On ne va pas faire la minute commerciale quand même. Non. En tout cas, merci d'abord pour cette invitation, Thierry. Merci de cette initiative. Effectivement, comme vous le disiez, tout ce qui promeut l'optimisme est à chevaucher, si je peux me permettre de filer un peu la métaphore, avec enthousiasme. Non, le PMU, c'est une entreprise ancienne, c'est une entreprise patrimoniale, ça fait partie de la culture en France. C'est une marque de la rue, c'est une marque dans la rue, donc il y a un peu plus de 80 ans. Et il y a un lien, effectivement, avec l'optimisme parce qu'on a, au travers des PMU que vous connaissez, ce que vous avez dans la rue, 12 500 PMU en France, bientôt plus que de bureaux de poste. On est en train de croiser les courbes. Il y aura plus de PMU que de bureaux de poste en 2015, à la fin de l'année. Et ce sont pour nous des endroits qui sont importants parce que c'est un ordre de lien social. Et en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est ça. Et donc, on vend des paris sur des courses de chevaux, on peut aimer ou pas. Et je vous encourage d'ailleurs à les découvrir, ça peut être très, très drôle et très ludique. Avec les lunettes ? Avec les lunettes, par exemple, avec les Oculus Rift. Vous ferez la troisième dimension dans des courses. Mais on ne vous demandera pas d'argent cette fois-ci. Voilà, donc c'est un loisir, c'est un plaisir. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est un loisir du quotidien. On vend des petits bonheurs au quotidien. Et en fait, c'est ça notre métier. Donc c'est une entreprise qui est, effectivement, ça fait 10 milliards d'euros. Ça en reverse un milliard à l'État. Donc on est un contributeur important aussi. Ça fait ça de moins sur vos impôts. Tout à fait. C'est un impôt volontaire, puisque quand vous jouez, on reverse à l'État. Voilà, c'est une entreprise qui est en train de s'internationaliser et qui est un modèle. Parce que l'EPMU est sans doute, c'est le troisième opérateur au monde, le premier en Europe. Et sans doute un des modèles aujourd'hui qui est le plus exportable et qui est en train de se développer, beaucoup en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Exporter un modèle français qui réussit, c'est aussi peut-être la preuve que l'optimisme, quand on lâche le vieux corps, ça marche. Alors, il y a un lien, évidemment, avec l'optimisme. Le positif, c'est que le jeu, il fait partie de notre histoire et de notre culture de société humaine. C'est inhérent à la nature humaine. Tous les matins... On parle devant un expert, en plus, on va lui demander son avis. Je suis sous l'œil. On va lui demander son avis dans un instant. Tous les jours, on parie sur quelque chose. D'abord sur le temps qu'il fait, quand on s'habille. On a en permanence, dans sa relation aux autres, on a cette culture de parier, d'imaginer ce qui va se passer, de tenter quelque chose. Et le jeu est inhérent, là aussi, à la nature humaine. Et notre métier, c'est celui-ci. Mais quand on parie, finalement, on est éminemment et profondément optimiste. Parce qu'on va engager un petit peu d'argent, dépenser un peu d'argent, en étant sûr que ce qu'on va décider va se réaliser et va nous rapporter de l'argent. Donc notre baseline, c'est, pardon, notre slogan, on parle français, on parle de la République, c'est « On parie que vous allez gagner ». Et ça, c'est un message qui est d'une nature profondément optimiste. Et on voit bien que nos clients, malgré la crise, d'ailleurs, on l'observe aujourd'hui, continuent à jouer. Ils jouent moins, ils sont prudents. Le chômage, la hausse de la fiscalité, la peur de l'avenir, la peur des retraites, la baisse du pouvoir des chats ont un impact très significatif sur nos activités. Mais on ne perd pas nos clients, ils restent là, ils jouent simplement un petit peu moins, de façon un peu plus prudente. Mais ils ont besoin de ça parce que c'est une petite part de rêve dans la journée, petite bouffée de bonheur. Je parie et donc peut-être, ça ne va pas changer ma vie parce que ce qu'on gagne au PMU, c'est des petits gains. Mais au moins, ça va m'éclairer quelque chose et peut-être m'apporter quelque chose dans la journée. Michel Maffesoli, je ne résiste pas, avant l'introduction de notre débat, à te poser la question. Est-ce que le PMU, c'est la vraie vie telle que toi, tu la promeux ? Est-ce que c'est une tribu, les joueurs, ça fait partie des effervescences collectives qui sont au cœur de toutes tes réflexions ? Tu as un micro devant toi. Qu'est-ce qu'il faut que je te réponde ? Ce que tu veux, tu es là pour ça. Oui, donc oui, il faut toujours dire oui à la vie d'abord. C'est ça qui est important parce que notre attitude qui est constante dans l'intelligentsia, mais d'une certaine manière dans ceux qui ont le pouvoir de dire, c'est toujours dire non à ce qui est. Moi, j'ai toujours une pensée affirmative, si je dis un peu d'une manière universitaire, un peu Nietzschéenne. Il faut dire oui à l'existence. Non, bien évidemment, je considère que cela, on l'a marginalisé, on l'a laissé de côté dans le sérieux sensément de l'existence. Alors que quand on regarde ce qu'est la vie quotidienne, on voit bien comment ces éléments qui furent tout à fait secondarisés, le festif, le ludique, l'onirique, pour reprendre des mots un peu savants, se capillarisent dans la vie sociale. Voilà. Et donc le jeu, bien évidemment, pour moi, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle avec un gros mot une structure anthropologique. C'est un élément constant. Il se trouve que pendant un moment, et c'est vrai que ce fut le cas dans ce qu'on appelle la modernité, cette espèce de parenthèse qui est le 19e siècle, qui est jusqu'à la moitié du 20e siècle, eh bien, on relativisait ce côté ludique par rapport, sensément, au sérieux de l'existence. Voilà. Mais ma réponse, puisque tu me poses la question, c'est oui, bien sûr, c'est un élément essentiel. C'est un élément qui a fait culture. Quand on regarde des grands moments culturels, eh bien, cette effervescence ludique était toujours quelque chose d'important. Au début de la tradition culturelle qui est la nôtre, la tradition gréco-latine, eh bien, on voit bien comment le jeu était un élément fondamental dans la structuration de la cité, c'est-à-dire dans ce qui permettait d'être ce qu'on appelait le vivre ensemble, l'être ensemble, etc. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Bon, Benoît, d'abord, est-ce que... Mais tu plaisantes, merci. Benoît, est-ce que vous avez conscience de cette profondeur, et est-ce que vous en parlez suffisamment dans les rencontres, dans les manifestations ? Non, peut-être pas assez, parce qu'on est aussi une entreprise commerciale, et comme toutes les entreprises commerciales, on est peut-être un petit peu trop focalisés sur ces aspects-là. Mais effectivement, le jeu structure, une forme de relation sociale, et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, avec le développement de tout ce qu'on appelle les jeux en ligne, Internet, et la dématérialisation de tout ça, on se rend compte de l'importance retrouvée, et c'est pour ça que je souligne qu'il y en aura bientôt plus que de bureaux de poste, des PMU, l'importance retrouvée de ces endroits où on se retrouve. Et on a d'ailleurs matérialisé ça en disant que finalement, le PMU, chez nous, c'est une forme de réseau social en vrai. Parce que dans ces endroits, dans ces cafés, on se retrouve, on discute, on échange, et quand on joue, on se challenge. Il y a de la joie, il y a de la déception, il y a aussi... Il y a des émotions. Il y a beaucoup d'émotions positives, négatives. Il y a de l'intoxication, on se raconte des faux tuyaux pour gagner, perdre. Voilà, donc il y a une espèce de vie sociale, café du commerce, certes, mais il y a une espèce d'émulation et de réseau social en vrai, et peut-être qu'on ne le dit pas assez, et que c'est un élément important, et on voit bien aujourd'hui, quand on en discute avec les communes, qu'on peut être un moyen de redynamiser à certains endroits, dans des petites communes rurales, où vous n'avez plus de café, plus de bureau de poste, plus de commerce, de pouvoir aider un commerce existant, ça ne fera pas sa vie complète, mais qui peut être une épicerie, boulangerie, bureau de poste, PMU, ça fait venir, ça fait échanger, ça fait discuter, et il y a ce lien social, et effectivement, on ne le raconte pas assez, et c'est extrêmement structurant dans le tissu, et c'est vecteur de... Plutôt de bonne humeur, sans remonter effectivement à la tradition gréco-romaine, mais si on regarde ce qui s'est passé dans les années 60 en France, c'est ce qui a fait finalement que notre entreprise est devenue une entreprise patrimoniale, au sens où elle fait partie de la culture française, c'est que quand on gagnait au tiercé, dans les années 50, début des années 60, à l'époque où le crédit à la consommation n'existait pas, ou peu, on pouvait s'acheter une voiture, une télévision, une machine à laver, c'était les 30 glorieuses, c'était l'optimisme, pour le coup, au quotidien, et ça, c'était sacré bien, parce que c'était... D'abord, on allait voir la télévision au café, donc on allait voir les courses au café, et quand on gagnait au tiercé, on pouvait s'acheter ces produits-là, qui étaient l'aspiration des ménages, l'aspiration de consommation, et donc dans les familles, c'était, mais va-je au tiercé, t'as vu, les voisins, ils ont acheté une voiture au gaz au tiercé, donc t'as qu'à y aller, et c'est là où ça se passait, et ça devenait quelque chose d'extrêmement positif, et c'est ce qui a fait la réussite de l'entreprise pendant quelques décennies. Merci Benoît. Michel, reste devant ton micro, pour introduire un peu le débat qui va suivre, que je vais d'ailleurs ouvrir moi-même, sur l'optimisme et la communication, est-ce qu'on peut dire, quand on lit un peu tes ouvrages, et notamment d'ailleurs le dernier, que tu signeras tout à l'heure à la fin de ce débat, comme d'ailleurs Florence Servan-Schreiber, Philippe Gabillier, et moi-même, qui avons tous des livres en magasin en ce moment, est-ce qu'on peut dire, quand on te lit, et en particulier le dernier ouvrage, que ta réflexion sur la post-modernité, c'est le point de jonction entre la tradition enracinée et le vibrer ensemble, ou le festif et le ludique, d'ailleurs dont tu viens de parler, au présent, comme au fond un enracinement dynamique. Je crois qu'il faut, à l'opposé de ce qui est, je dirais, un peu un catastrophisme, ou une sinistrose, que nous combattons ici. Oui, enfin de toute façon, qui à mon avis n'est pas enraciné dans la vie populaire, mais qui est peut-être le propre, disons, d'une certaine intelligentsia déconnectée ou déphasée. Et quand on regarde ce qu'est la vie, la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Donc de ce point de vue, moi je suis beaucoup plus optimiste sur le fait qu'il y a une espèce de santé populaire. Mais quand on regarde sur la longue durée, on voit, et voilà ma réponse, qu'il y a un balancement d'époque, de cycle. Je rappelle que le mot époque, il faut se souvenir un peu de quelques étymologies. Époque, ça veut dire une parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et quand on regarde sur la longue durée, 2000 ans de temps, qui est à peu près notre champ d'observation, on voit qu'il y a des grands moments, je reprends une catégorie de Nietzsche, où va prédominer une tendance beaucoup plus que ce qu'il appelle apollinienne, c'est-à-dire purement rationnelle. Un report de jouissance. La recherche d'une société parfaite lointaine. Et puis, il y a d'autres moments dans ce balancement où arrivent les valeurs dites dionysiaques. Moi, c'est mon dada. C'est-à-dire un peu cette figure emblématique de Dionysos, qui est une divinité que l'on dit chtonienne, c'est-à-dire autochtone, enracinée, terrienne, et non pas tournée vers l'avenir. Et mon sentiment, après beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est de dire que s'achève l'époque rationaliste et revient l'époque sensualiste. C'est-à-dire où quelque chose fait que le plaisir d'être, l'essence, dans le temps simple du terme, est en train de revenir une des catégories essentielles. Et c'est dans cette perspective qu'on peut voir en effet le ressurgissement de ce que je disais tout à l'heure. Ces mots savants qui reviennent, c'est intéressant, festif, ludique, imaginaire. Je dis que ce sont des mots savants. Festif, ludique. Et c'est non moins intéressant de voir que même ces mots savants sont utilisés dans la vie quotidienne, dans la discussion, dans les divers articles. Et pour moi, il s'agit là, dans le sens simple du terme, de symptômes, d'indices, du fait que on ne peut plus maintenant faire l'économie de ces catégories comme étant en effet quelque chose qui structure la vie sociale. J'ai même proposé un oxymore pour traduire cela. Je le dis et je l'explique. L'éthique de l'esthétique. C'est-à-dire, éthique, ça veut dire ciment. Comment il y a un ciment qui est en train de se constituer, esthétique, à partir du plaisir d'être. Du fait d'éprouver des émotions, des passions, des sentiments. Et cela, en vous écoutant, je pensais, on l'a oublié, on le méprise un peu, ce fameux café du commerce. Maintenant, quand on dit une conversation du café du commerce, c'est rien du tout. Alors que, dans notre belle langue, en français, on a ces termes le commerce des biens, le commerce des idées, le commerce amoureux. C'est-à-dire, c'était le lieu, le café du commerce ou les places du commerce, d'ailleurs, où s'échangeaient en effet les biens. Il y avait de l'effervescence, il y avait des idées qui circulaient et il y avait de l'affect, amoureux, peu importe, en la matière. Et c'est intéressant de voir que c'est dans ces lieux, en effet, comme vous l'indiquiez, qu'il y a des formes d'effervescence. On rencontre de l'autre, on touche de l'autre. Il y a un côté de connivence, dans le sens simple du terme, de confraternité. Voilà, pour moi, la grande tendance, elle est là. En même temps, je ne peux pas ne pas dire, puisque c'est mon dada aussi, que, d'une certaine manière, on ne sait pas voir ce qui est là. Là, il y a une déconnexion, encore une fois, très forte, un déphasage très fort et c'est à nous, bien évidemment, d'essayer de le combler. Oui, mais ce nouvel imaginaire collectif, tu vas même le chercher sur les blogs, dans les réseaux sociaux, etc., dont on a, qui sont pourtant très critiqués, on pourrait paraphraser Louis Powell sur la communauté réduite au caquet. Non, toi, tu trouves là, au fond, aussi, une partie de cette effervescence collective. Oui, moi, je pense que, d'abord, il ne faut avoir peur de rien. Et, comment le dire, je vais vous donner ma définition de ce qui est en gestation, elle est un peu alambiquée, je l'explique après. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire que, ce qui est en jeu, actuellement, il y a une démultiplication des effets, c'est ça, la synergie. Archaïque, c'est vieille lune, le plaisir d'être ensemble, et le développement technologique, Internet. Et c'est vrai que les réseaux, pour le meilleur et pour le pire, sont en train, en quelque sorte, de diffuser ce que l'on avait laissé de côté. On sait que 70% du trafic d'Internet, c'est des discussions philosophiques, religieuses, érotiques, des vieilles lunes. C'est-à-dire, dans le fond, toucher de l'autre, être ensemble, discuter, etc. Et donc, de ce point de vue, moi, je pense qu'il y a dans le développement technologique, quelque chose qui va, à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire, qui va conforter la socialité, c'est-à-dire, l'être ensemble. Le virtuel, on en a peur. Alors que, je dis bien, de fait, c'est ce qui permet qu'il y ait du relationnisme, de la mise en relation dans le sens impulsible, non pas l'enfermement en soi, qui était la grande idée moderne, le fameux cogito ergo sum cartésien, je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Là, au contraire, développement technologique, il y a quelque chose qui me met en relation avec l'autre. La technique, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que cela nous fait peur. Moi, je vois en France, on a peur de ce développement technologique. Il faudrait réfléchir pourquoi, d'ailleurs, comme on a peur de la postmodernité, par parenthèse. Mais on a pu montrer que la technique avait désenchanté le monde. c'est une expression d'un sociologue allemand, Max Weber. Moi, je trouve frappant de voir qu'actuellement, c'est cette technologie qui est en train de réenchanter le monde, c'est-à-dire de redonner un petit côté magique, en quelque sorte, au fait d'être ensemble. Voilà en quel sens il n'y a pas lieu d'avoir peur de ce développement technologique et qu'il y a sur les réseaux, de fait, des manières de rentrer en contact avec l'autre. C'est ce qui nous préoccupe, vivre ensemble, c'est cela, fondamentalement. Merci Michel. Et bravo, c'est une bonne introduction. Oui, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Et on peut applaudir aussi les deux personnalités et experts qui me succéderont à cette tribune et que vous connaissez bien entendu. Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, auteur de « Trois kiffs par jour » et de « Power patate », des livres à succès et Philippe Gabillier, professeur de psychologie et de management à l'ESCP Europe et auteur notamment d'éloge de l'optimisme. Alors, il me revient d'ouvrir cet échange sur le thème d'optimisme et communication. Et si vous voulez bien, pour parler clair, je vous suggère d'éliminer quelques clichés qui circulent aisément lorsqu'on parle de communication. la communication, ça n'est pas un artifice, ça n'est pas un habillage, ça n'est pas un habillage. Et c'est vrai qu'elle est un risque, certes. Dès qu'on ouvre la bouche, je reconnais qu'on prononce trois mots, nous prenons un risque et parfois, elle peut évidemment être un abus. Mais à la base, quand j'entends souvent les commentaires des médias, je me dis qu'ils oublient que la communication est d'abord fondatrice de la relation humaine. Chaque jour, à chaque instant, partout, en famille, dans la rue, au travail, nous communiquons dans tout processus de séduction, de conviction, de développement d'un projet, de carrière, d'éducation, de vie de famille. il y a la communication. D'ailleurs, si vous voulez bien y réfléchir un instant, la majorité des problèmes que vous rencontrez chaque jour au travail, à la maison, sont de l'ordre de la communication ou de l'absence de communication ou de la difficulté de la communication. Et donc, premier constat, nous n'avons pas le choix. La question n'est pas de savoir s'il faut communiquer ou pas communiquer. La question, c'est plutôt de savoir si on communique suffisamment ou pas, bien ou mal. Nous devons faire avec la communication. Heureux qui communiquent. Je me souviens, c'était il y a très longtemps le thème d'une de mes interventions. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas sortie, mais j'ai eu tort, c'est assez joli. Et comme nous devons faire avec la communication, il faut que nous nous intéressions un peu à son contenu et notamment d'ailleurs aujourd'hui. à son lien avec l'optimisme. Alors, dans la théorie des Big Five, alors ça n'est ni les grands cabinets d'audit mondiaux à laquelle je fais référence, ni les grands mammifères craints et respectés par les chasseurs d'autrefois, les Big Five, l'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle. Non, non, je fais référence à la théorie psychologique dans laquelle on trouve les cinq grands traits de la personnalité dont chacun a une relation à l'optimisme, à la joie, à la confiance, au bonheur, extraverti, stable émotionnellement, agréable, on pourrait dire aussi sociable, consciencieux et ouvert d'esprit. Extraverti, c'est évidemment le contraire d'introverti, du repli sur soi-même, de la solitude, de la tristesse, c'est-à-dire de tous les marqueurs du pessimisme, de ceux qui ne se livrent pas, qui ne s'engagent pas, qui ne donnent jamais tout et qui gardent pour eux leurs sentiments, leurs émotions et même d'ailleurs les impulsions qu'ils pourraient donner aux autres, comme une vie en arrière de la main. Et donc, à partir de là, de ce constat, la communication, elle ne peut pas seulement évidemment être descendante, comme certains le pensent dans l'intelligentsia dont parlait Michel Maffesoli tout à l'heure, faire tomber sa sagesse du haut de sa grandeur devant un auditoire censé être muet et béat d'admiration. ça ne peut plus fonctionner de cette façon-là dans la société moderne et évidemment communiquer, cela commence par fonctionner dans les deux sens. La communication ne peut pas être seulement deux monologues qui s'entrecroisent de temps à autre. Bien écouter, c'est presque répondre, disait Marie Vaud. Et donc, nous avons d'abord à faire l'effort et prendre le temps d'écouter. c'est la seule manière de pouvoir établir la connexion. Et cette communication dans les deux sens, elle doit contribuer à s'attaquer à ce paradoxe qui n'est pas seulement français mais qui est très fort ici. Jamais les citoyens n'ont été mieux informés et jamais ils n'ont eu le sentiment d'être aussi peu entendus. En quelque sorte, la société moderne, elle surinforme et elle sous-communique. C'est la relation qui est en crise. Et donc, la communication a un rôle stratégique à jouer dans cette crise. D'où la montée d'ailleurs des frustrations, des mécontentements, de la désespérance, des extrémismes. Et pour en finir avec les clichés, arrêtons la caricature qui fait de la communication comme ils disent la com pour la brocarder, on dit c'est un coup de com. Généralement, d'ailleurs, dans les médias avec un peu d'admiration d'ailleurs, mais bon, une espèce de chose légère, frivole, sans contenu, isolé du fond. Eh bien moi, je veux vous annoncer au contraire une grande nouvelle. Non seulement la communication est le point de jonction du fond et de la forme, mais dans la forme, il y a du fond. Et comme disait Oscar Wilde, la surface ne masque pas forcément la profondeur. Il ne faut pas forcément être ennuyeux pour paraître intelligent. On peut être simple, compréhensible, sans participer à la désintellectualisation de la vie publique. Je trouve d'ailleurs ce concept en provenance d'intellectuels ou de technocrates assez formidables, notamment ceux d'ailleurs qui font tout pour ne pas être compris et garder leur savoir pour eux, ce qui évite d'ailleurs qu'on leur pose des questions ensuite pour leur demander davantage d'explications. Racine écrivait ces tragédies avec mille mots. Se mettre à la portée de celui à qui l'on parle me semble être la plus évidente des politesses. Et ces clichés étant réglés, j'en viens rapidement à quelques conseils. Je ne pourrai pas tous les développer. Je n'en ai pas le temps devant vous et donc je vais prendre quelques-uns d'entre eux. Mais rassurez-vous, ils sont tous dans mon livre qu'avec Florence Herban-Schreiber, Philippe Gabillier, Michel Maffesoli. J'essaierai de prendre quelques instants tout à l'heure pour vous en parler et en signer quelques-uns. Je disais au fond qu'il y a de la forme, pardon, du fond dans la forme et je voudrais commencer par attirer votre attention justement sur ce fait qu'il faut regarder comment se construit l'impact que nous produisons sur les autres quand nous parlons avec eux dans la vie de tous les jours ou quand nous nous exprimons comme je le fais devant vous ou comme d'ailleurs cela existe quand vous écoutez un intervenant dans un média et notamment à la télévision. Et cette première impression, elle est toujours issue de la communication non-verbale. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement la première impression est souvent décisive, mais elle provient d'informations qui pour l'essentiel sont de l'ordre du visuel. la silhouette, la tenue, les couleurs, le regard, direct, complice, intrigué, réprobateur, la gestuelle, dynamique, ouverte ou au contraire manifestant la gêne ou le mépris. Après les perceptions visuelles, ce qui compte, toutes les études l'ont toujours confirmé ces dernières années, c'est ce qui ressort de votre voix au niveau de l'autorité, de la sincérité, de la conviction, de la séduction. C'est ce que Saussure appelait la musique des mots. On ne s'intéresse pas encore dans le détail très exactement au sens des mots que vous prononcez, mais à ce qui ressort de cette mélodie. enfin et seulement, les mots échangés sont pris en compte et pour l'essentiel, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous l'annoncer, y compris pour nous-mêmes, oubliés, puisque dans tout ce que nous disons en ce moment, il y a à peu de choses près, 95 à 98 % de ce que nous disons qui évidemment va s'évaporer et vous allez retenir quelques émotions, quelques anecdotes, quelques éléments qui vont vous frapper et probablement que vous allez intégrer à votre mémoire. Alors, certains esprits chagrins trouvent absolument désolant que l'apparence ou la voix passent avant les mots prononcés. Mais, au risque de faire se retourner Barthes et les mythologies avec lui dans sa tombe, je voudrais quand même rappeler qu'il y a probablement au moins autant de vérité dans un regard ou dans un geste que dans un mot. Et donc, il y a dans cette idée que nous devons prendre en compte à chaque fois que nous avons à nous exprimer que ces qualités naturelles, la conviction, la chaleur humaine, la sincérité, elles ne peuvent pas être manipulées, en tout cas, jamais très longtemps et qu'il y a donc dans cette façon de juger l'autre ou les autres un élément d'une importance considérable. La deuxième chose que je voudrais vous dire pour aller vite, c'est que la communication, elle est une énergie et que c'est pourquoi vous devez compter quand vous avancez, quand vous vous exprimez, quand vous défendez des positions, davantage sur le rythme que sur la chance. On peut gloser indéfiniment sur la différence entre le hasard, la chance, les causes fortuites, les probabilités, mais néanmoins, pour l'essentiel, ne comptez ni sur l'un ni sur l'autre. Vous risqueriez d'attendre longtemps. D'une façon générale, en particulier dans la vie professionnelle, on ne l'emporte jamais tout le temps et on ne perd jamais systématiquement. Sans doute, après une difficulté ou un échec, il vous est arrivé comme les pessimistes le font eux tout le temps de dire « Ah, j'ai vraiment pas eu de chance ». Cela n'a aucun sens. Au jeu comme dans la vie, il n'y a pas de chance, il n'y a que du rythme. Par exemple, jouer petit quand on perd et jouer gros quand on gagne. Et au fond, ceux dont on dit qu'ils ont de la chance et toutes les enquêtes et les études sont aussi évidentes sur ce point, ce sont assez simplement des gens de la catégorie des optimistes, c'est-à-dire des gens qui libèrent une énergie, la virtus au sens antique, mouiller sa chemise, tracer, avancer, aller à la rencontre des opportunités et donc évidemment, ils trouvent plus facilement que les autres le job, l'âme-sœur, l'appartement ou ce qu'ils cherchent. Troisième chose rapide, soignez votre image. J'ai commencé par vous dire combien je regrettais ces gens qui considèrent la communication comme une discipline subalterne. Et alors, c'est encore plus vrai de l'image, ils disent le look avec mépris comme quelque chose de dérisoire. Alors, vous avez compris quand je parle de l'importance de la communication non-verbale qu'évidemment, je ne partage pas cet élément, mais nous avons tous une image. Et d'ailleurs, plus nous jouons un rôle sur la scène publique, quelle qu'elle soit, dans la vie associative, la vie locale ou la vie nationale, plus cette image est évidemment importante. Moi, je m'en suis rendu compte en 1986 quand j'ai sorti mon premier livre qui était extrêmement médiocre d'ailleurs. En fait, ça n'était pas un livre, c'était une série de notes. Je suis rentré comme ça un jour dans le bureau d'Edgar Ford avec lequel je travaillais et avec son petit ozotement magnifique. Il m'a dit, vous savez, Thierry, c'est formidable votre livre. Bon, ce sera un peu court pour l'académie française. Bon, là, j'ai compris que j'aurais encore des progrès à faire. Je les ai faits depuis. J'en suis au 13e, je vous rassure. Donc, j'ai appris, j'ai eu le temps d'apprendre. Mais j'ai eu cette chance incroyable pour un jeune communicant qui commençait à être un peu à la mode d'être invité par Anne Sinclair à faire 7 sur 7. 9 900 000 téléspectateurs. C'est des choses qui ne s'oublient pas dans la vie. Et deux jours après, Luce Perrault m'appelle pour m'inviter à son émission littéraire sur TF1 et elle me dit quand j'ai dit à mon fils qui a 15 ans que ce serait vous, mon invité ce soir, il m'a dit oui, oui, Sausset, je l'ai vu à la télé, c'est le type bronzé qui sourit tout le temps. Donc, vous voyez, d'abord, déjà, j'avais cette image il y a longtemps. Et deuxièmement, inutile de vous dire que je dois depuis y rester fidèle parce que quand je ne suis plus bronzé ou souriant, les gens pensent que je suis malade ou que mes affaires vont mal. Et donc, une image, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que vous la créez comme ça un peu spontanément. Oui, je suis un type plutôt optimiste, ça ne vous surprendra pas, plutôt souriant. Oui, j'ai passé ma vie dans mes entreprises, dans mes actions ou à la tête d'ailleurs de la communication du gouvernement. J'ai passé ma vie professionnelle et comme la plupart des communicants à essayer de montrer aussi ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui va dans le bon sens, ce qui est positif. Je me suis engagé, j'ai essayé de créer du bien autour de moi, j'ai été élu local, j'ai encouragé des structures, des associations. Et donc, oui, il y a une vérité dans cette image de départ et puis après, il faut l'entretenir, il faut y mettre de la constance parce que sinon, les gens ont le sentiment quelque part ou que vous n'avez pas d'image ou que vous n'en voulez pas ou que vous ne la soignez pas ou que vous êtes prêt à en changer et que vous n'avez pas cette espèce de continuité. Un dernier mot, enfin, important, je crois, c'est garder votre libre arbitre. J'ai parlé d'une société surinformée, preuve d'ailleurs que les médias ne font pas si mal que ça leur métier, mais ces médias, ils sont comme la langue des opes. Le meilleur et le pire, c'est comme Internet dont parlait Michel Maffezoli tout à l'heure, il y a une information sacrée, celle pour laquelle des journalistes cherchent à établir la vérité, à regarder les sources, risquent parfois leur liberté et même leur vie et puis il y a une information marché. Il faut bien avoir des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs et puis même de la publicité pour financer tout ça et donc aller à la recherche en permanence du scoop, de la une ou de ce qui fait vendre. Et il y a évidemment dans tout ça une dimension totalement anxiogène. Je rappelais que l'ouverture des journaux télévisés de 20 heures est une secousse stélorique et qui nous montre, je le disais tout à l'heure, ce monde qui ne va pas. Et d'ailleurs, quand vous avez les drames, les attentats, les accidents d'avions, d'hélicoptères, vous les mettez à la une. Quand vous ne les avez pas, vous cherchez autre chose. À peu près chaque année, vous connaissez cette séquence extraordinaire du journal télévisé qui s'ouvre et on vous dit, mesdames et messieurs, téléspectateurs, bonjour. Il est 20 heures, il se passe une chose extraordinaire en France, il neige. Et vous allez en manger pendant quelques jours si tout va bien, quelques semaines si le climat a fait et la grand-mère qui risque de déraper à trifouiller les oies sera dans le journal de 20 heures. Alors que pendant ce temps-là, très accessoirement, il se passe des choses d'une importance sans doute considérable en France, en Europe et dans le monde. Et donc, il y a un effet de sursaturation, un phénomène de consonance que j'appelle le syndrome du Merle. Les merles sont sur un fil, un merle s'envole, tous les autres le suivent dans la même direction. Voilà. Cette info, elle est reprise et elle est matraquée et elle est encore reprise, évidemment, avec ce phénomène de consonance. et j'ai parlé aussi d'une société en situation de sous-communication. Et donc, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez être en fonction de ce que nous disons aujourd'hui et beaucoup plus encore de ce que Philippe Gabiliè va dire dans un instant et Florence Servan-Schreiber après lui. vous pouvez être les relais de l'optimisme. Vous pouvez diffuser les bonnes nouvelles autour de vous, les raisons d'y croire, les raisons d'espérer, montrer aussi ce qui marche. Et puis, enfin, surtout, c'est un thème central du printemps de l'optimisme cette année, c'est l'engagement. Voilà. Je ne cesserai pas de dire que dans ce monde où rôde la barbarie, la folie meurtrière, la menace des extrémismes, quel qu'il soit et où qu'il se trouve, la démocratie n'a pas seulement besoin d'être défendue sur le plan de sa sécurité, elle a besoin d'être ressourcée, d'être vivifiée par l'ensemble des citoyens. Et donc, il nous appartient et c'est un des messages centraux de l'optimisme et qui est d'ailleurs lié à la communication, il nous appartient non seulement d'être des exemples de l'engagement, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, dans l'association de parents d'élèves, au coin de la rue, dans la vie locale, dans la vie politique, syndicale, associative, culturelle, économique, créer des activités, lancer des projets, innover, ouvrir des entreprises, c'est cela qui fait en réalité et qui fera demain une société plus forte, une société plus unie et une société plus bienveillante. Philippe Gabillier, après ses propos, la tribune est à toi. Merci infiniment Thierry pour ces paroles très inspirantes. Alors, en ce qui me concerne, mesdames, messieurs, je vais me permettre de nous faire redescendre, mais doucement. Un grand philosophe contemporain, français, que vous connaissez probablement, André Comte-Sponville, a eu un jour une phrase mémorable, il a dit, à partir du moment où il a été interdit d'utiliser le fouet, il a bien fallu inventer le management. C'est un petit peu ce que ma grand-mère me disait depuis qu'on ne trouve plus de martinets, la pédagogie s'est installée en force. Je ne vous cache pas que dans l'époque où nous vivons, 2015, est-ce que le manager, celui ou celle qui a cette fonction, peut véritablement se payer le luxe d'être un optimiste comme les autres. D'ailleurs, dans le fond, le manager, ce n'est pas uniquement l'homme ou la femme d'entreprise. Si vous êtes éducateur, sportif, il y a des jeunes qu'il faut booster ou des moins jeunes d'ailleurs pour remporter des matchs. Si vous êtes responsable dans une association, vous avez des bénévoles à mobiliser. Les bénévoles, c'est les pires, on le sait bien. Vous avez des parents, vous êtes parents d'élèves, vous avez des enfants qu'il faut amener le plus haut possible et dans le moins de souffrance possible. Nous sommes tous en posture de management. Alors, bien évidemment, quelle est la différence dans le fond entre être un père ou une mère et être un manager ? Vous savez, quand on est parent, il y en a plusieurs dans la salle qui le savent, on dit souvent que nous avons charge d'âme. Le manager, lui, a charge d'état d'âme. C'est-à-dire que la façon dont il ou elle va fonctionner, va créer, selon les cas, de la colère, de l'anxiété, de l'euphorie, parfois de la joie, plus rarement, de la colère souvent, de l'incompréhension toujours. Mais c'est cet aspect-là qui rend le rôle formidable. Parce que dans le fond, un éducateur, un père ou une mère de famille, un manager d'entreprise, ont tous un point commun. leur rôle va être d'accompagner quelqu'un, voire plusieurs personnes, dans la réussite d'un certain nombre d'objectifs. Manager, c'est un rôle, dans le fond, qui est simple, c'est faire réussir les autres. Faire réussir les autres au service d'un projet. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de management, il est rare qu'un projet réussisse tout seul. Il est rare qu'un projet, vous voyez, s'auto-développe. Il est rare qu'un chiffre d'affaires s'auto-crée. Il est rare que les cathédrales se montent par elles-mêmes, les voyages s'organisent tout seul, les grandes manifestations comme celles aujourd'hui, comme ça, par l'effet du Saint-Esprit, on décide que et les choses vont se faire. Non, non, non. Il y a toujours des gens qui vont devoir faire des choses parce qu'on leur a demandé. Alors, autrefois, le problème du management se posait moins puisqu'en fait, on n'avait qu'à obéir. On était à l'ère du commandement. Mais l'ère du commandement a disparu. On est obligé aujourd'hui de fonctionner différemment. Donc, faire réussir les autres, dans le fond, c'est quoi ? Faire réussir les autres, c'est les aider à atteindre les objectifs qu'on leur a fixés. Si possible, les rendre plus autonomes. C'est aussi vrai, d'ailleurs, dans le monde de la famille que dans le monde du travail que dans le monde associatif. On nous confie toujours, quand on prend une responsabilité, des hommes et des femmes avec un certain niveau de compétence et un certain niveau d'engagement et de motivation. Vous reconnaîtrez avec moi que la moine des politesses est de rendre au corps social, quelques mois ou quelques années plus tard, des gens aussi compétents, sinon plus, aussi motivés, sinon plus, que ceux qu'on vous a confiés. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, tous managers qu'ils sont, s'entêtent, sous prétexte de réussir de magnifiques objectifs quantitatifs, à rendre au corps social, le jour où ils s'en vont, généralement pour être payés plus cher, dans des entreprises où ils auront une poste encore plus élevée, ils rendent un corps social plus incompétent et plus démotivé que celui qu'on leur a confié au départ. Je trouve ça incorrect. Et dans les écoles de management modernes, nous nous efforçons, je dirais, avec des résultats incertains, parfois, de développer des choses nouvelles autour de ça. Dans le fond, si aujourd'hui, je suis manager dans une entreprise, dans une collectivité locale, dans une association, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour essayer de faire bouger les choses ? Généralement, j'ai à ma disposition une organisation. J'ai souvent des locaux, des procédures, des choses comme ça. On m'a aussi proposé souvent d'avoir des règles du jeu. Il y a des règles du jeu social. Ça peut être des règles ressources humaines, des règles commerciales, des règles diverses et variées, des règles de sécurité aussi, des choses comme ça. Et puis, j'ai quand même à ma disposition un outil formidable. Qui que je sois, c'est mon action à moi. Mon action directe, la capacité que je vais avoir d'interagir avec les autres. Et on rejoint d'ailleurs ce que Thierry Sausset très justement nous disait tout à l'heure. En dehors, qu'y a-t-il dans le fond, dans une vie humaine, en dehors de l'interaction ? Si vous réfléchissez un temps soit peu à tous les moments qui ont été les moments forts de votre vie, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs, la plupart du temps, vous n'étiez pas seul. La plupart du temps, vous interagissiez avec quelqu'un d'autre. Et même quand vous n'interagissiez pas avec quelqu'un d'autre, au moins vous interagissiez avec vous-même. Car si vous n'interagissez ni avec les autres ni avec vous-même, c'est que vous êtes mort. Il n'y a pas d'alternative à l'interaction. À partir de ce moment-là, le manager, c'est celui qui, au quotidien, va devoir communiquer avec autrui sur des choses parfois très compliquées. Le manager, c'est celui qui doit, vis-à-vis de son équipe, aider à décrypter. C'est celui ou celle qui dit, attendez, je vais vous expliquer. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais c'est aussi celui qui pousse à l'action. Voilà où nous devons aller. Voilà la priorité. Voilà ce qui serait judicieux que nous puissions faire pour avancer, construire cette usine, reprendre cette situation en main, monter ce projet. Le manager, c'est aussi celui ou celle qui va, le moment venu, évaluer l'action qui a été menée. Parfois, l'évaluation est positive. Parfois, l'évaluation est plus problématique. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Tout n'a pas été fait exactement dans les termes. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui va devoir anticiper. Donc, on comprend bien qu'en 2015, l'optimisme constitue l'énergie relationnelle numéro un du manager. Bien évidemment, souvent, des managers me disent, écoutez, vous en avez de bonnes. Moi, je n'y peux rien. Je ne suis pas optimiste. j'ai dit, écoutez, qu'à cela ne tienne, faites semblant. Attendez, on n'est pas là. Le gars qui me dit, non, non, moi, je veux jouer l'authenticité. J'ai la loose. je suis fondamentalement déprimé. J'ai besoin de faire partager ça. Mais il faut changer de métier tout de suite. Il faut partir vers des métiers où ce genre de choses peut devenir éventuellement une valeur ajoutée. Journaliste, expert, économiste, enfin bon. Peu importe. Mais enfin, voilà, l'important pour être heureux, c'est d'être à l'endroit où on est en alignement avec soi-même. Alors, si on est pessimiste, le management, personnellement, je déconseille. D'abord, parce que vous allez vous rendre malheureux et puis vous allez semer la pagaille en plus autour de vous. Donc, le manager, c'est quelqu'un qui, à travers les mots qu'il va prononcer, et attention, qu'il va prononcer dans des environnements très particuliers. Souvent, les gens qui n'ont jamais fait de management dans leur vie ou qui n'ont jamais encadré des bénévoles, ils croient qu'on manage. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? J'ai fait du management. Ah non, non, pas du tout. Non, non, on ne fait pas de management. On anime des réunions. On a des entretiens avec des gens. On papote à la machine à café. On envoie des mails. On en reçoit. On échange par téléphone. Ce sont des actions très banales, dans le fond. Mais ces actions banales peuvent être soit créatrices d'énergie, d'envie, d'enthousiasme, ne serait-ce qu'être source d'interrogation pour celui ou celle qui les reçoit, ou au contraire, effectivement, être source de déliquescence totale. Donc, être optimiste, franchement, quand je dis ça ici, Thierry va frémir, mais je vais vous dire, honnêtement, être optimiste, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est d'inspirer l'optimisme. C'est tout à fait différent. C'est de pouvoir dire, voilà, au quotidien, il m'arrive parfois de ne pas être en forme. Mais j'estime qu'il est poli d'être optimiste quand on est un père ou une mère de famille, un homme politique, un animateur socioculturel, un chef d'entreprise, un communicant, un intellectuel. Ça ne veut d'ailleurs pas dire que cet optimisme va être le fameux optimisme de Béat, tout va bien. Non. L'idée, c'est d'avoir une pensée tonique. Quelqu'un qui a une pensée tonique sera généralement un optimiste responsable et quelqu'un qui a une pensée tonique sera, si par hasard, il lui arrive d'être pessimiste, un pessimiste combatif, c'est-à-dire quelqu'un dont les propos déboucheront sur l'action. Dans la vie quotidienne, avec ses propres collaborateurs, ses bénévoles, ses enfants, reprenant ces trois exemples, et les réflexes fondamentaux pour créer l'optimisme sont toujours les mêmes. Tout d'abord, entraîner l'autre, entraîner l'autre, parce que ça n'est pas naturel, à regarder en priorité ce qui va bien. Pourquoi le monde dans lequel nous vivons n'est pas qu'une vallée de larmes ? Pourquoi tant de choses formidables se passent ? Pourquoi notre entreprise n'est pas qu'un lieu d'exploitation ? Notre pays n'est pas à la ramasse du monde entier ? Notre club, bien qu'il perde ces derniers temps ses matchs, n'est pas perdu pour la cause sportive, etc., etc. Regardez où est la ressource. Mais c'est un entraînement, ça ne va pas de soi. La deuxième idée, c'est que l'optimiste va annoncer la possibilité du meilleur. La possibilité, ça ne veut pas dire la certitude, c'est-à-dire, attends, c'est jouable, on peut se battre, il y a de quoi se battre. Alors souvent, les gens vous disent, oui, mais attendez, mais alors que devient le réalisme là-dedans ? Mais il faut oublier tout de suite, le réalisme, ça n'a aucun intérêt. Le réalisme, c'est une morale de notaire. Je n'ai rien contre les notaires. Ça va, quoi. Attendez, vous imaginez vivre votre vie en mode réaliste. Attendez, mais c'est insupportable. Vous allez éduquer vos enfants. Mon petit, je vais t'apprendre ce qu'est le réalisme. Je vais te faire travailler. Ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, ta vie en tant qu'être humain sur cette terre, je te jure, tu vas aller vivre en mode réaliste. Mais vous êtes des bourreaux d'enfants si vous faites un truc pareil. D'ailleurs, vous savez, vous connaissez la vieille différence entre le manager optimiste, le manager pessimiste et le contrôleur de gestion. Le manager optimiste vous dit, mais ce verre, c'est formidable. Regarde, il est à moitié plein de réussite. Le manager pessimiste lui dit, mon pauvre ami, tu es d'une grande naïveté. Ce verre, hélas, est à moitié vide de réussite. Et le contrôleur de gestion lui rentre dans le bureau et dit, moi, je vais vous mettre d'accord, votre verre, il est surtout deux fois trop grand. C'est vrai, c'est lui qui a raison dans le fond, mais est-ce que c'est ça qui fera avancer le jeu public ? Personnellement, j'en doute un peu. Donc, affirmer aussi ce pouvoir formidable dont parlait Thierry, que le pouvoir de l'action, le pouvoir de l'audace, tenter des coups, essayer, parler du rythme pour la chance, mais l'action aussi est créatrice de chance. Il y a un vieux programme coréen qui dit, le jour où tu décides de passer à l'action, ce jour-là sera sans doute ton jour de chance. Et donc, les managers ou ceux qui, dans leur métier de parents d'éducateurs, veulent faire du management, ils ont à leur disposition quatre chantiers possibles. D'abord, le premier chantier, il faut quand même en parler de celui-là, c'est le chantier du pessimisme. Il ne s'agit pas d'ailleurs de le briser, le pessimisme, il faut le mater, il faut l'apprivoiser, il faut l'entourlouper, vous voyez, il faut le manipuler. Parce que le pessimisme a vraiment du sens s'il est tonique. Le pessimisme peut être un pessimisme d'alerte joyeuse, peut être le plan B, mais le plan B de bagarreur. On ne va pas se laisser aller. Je ne sais plus qui est-ce qu'il disait. Le vrai gagnant dans la vie, le winner, c'est celui qui peut toujours vous dire ce qu'il fera si par hasard il perd. Alors que souvent, le loser, c'est celui qui ne peut vous parler que de ce qu'il fera quand il aura gagné. Celui-là, un jour, il se fera surprendre. Donc ce chantier-là est important. L'autre chantier, c'est le chantier des forces. On n'a jamais vu un pays, une entreprise, un individu réussir quoi que ce soit de formidable en prenant appui sur ses carences et sur ses faiblesses. qui ont monté en puissance leur point fort et qui, à côté de ça, sont bourrés de défauts. D'ailleurs, généralement, leurs conjoints vous le confirmeront. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à avancer. Troisième idée, l'optimiste, c'est une machine à inventer des solutions. Attention, des solutions humaines. Qu'est-ce que l'histoire humaine ? Depuis la nuit des temps, Homo sapiens n'a pas cessé d'inventer des solutions pour tenter de faire face aux problèmes qu'il rencontrait. La quasi-totalité de ces solutions ont été imparfaites, ont été partielles, ont été temporaires, vouées à l'obsolescence. C'est pour ça qu'elles sont vivantes. Chaque fois que, dans nos sociétés, on a cherché à créer des solutions définitives, parfaites, totales, ça s'est toujours terminé dans des camps avec des miradors autour. La vraie vie, elle est imparfaite, elle est partielle et je rappelle à ceux qui l'ont oublié que la vraie vie est temporaire. Quoi que vous savez, c'est Woody Allen qui disait j'ai bien l'intention de vivre éternellement et je dois dire que jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Donc, c'est vrai qu'avec l'optimisme, on peut tout entreprendre. Même si on ne peut pas effectivement tout réussir car, comme tu l'as bien dit, attention, la compétence est là mais les optimistes sont persuadés que les compétences qu'ils n'ont pas encore, ils ne vont pas tarder à les avoir. L'aide de l'autre est importante mais l'optimiste sait pertinemment qu'il ou elle trouvera toujours un autre ou une autre pour lui venir en aide. On peut faire tellement de choses. Voyez, l'optimisme effectivement n'est qu'une énergie mais on pourrait peut-être aller plus loin et dire et si ce n'était pas qu'une énergie, si c'était l'énergie, pas n'importe laquelle. C'est le philosophe Alain qui disait, dans le fond, soyons un printemps pour les autres. Ça, c'est une très belle idée depuis toujours, depuis toujours, c'est pas un hasard si on est tous là aujourd'hui, l'optimisme a toujours été l'énergie du printemps. Merci. Merci Philippe et nous accueillons à cette tribune comme prévu Florence Servan-Schreiber. Merci. Bonjour. J'ai peut-être une première question à vous poser. Peut-être incongru ici mais quand même, je tiens à vous la poser. Qui ici se sent optimiste ? D'accord. Qui ici ne se sent pas toujours optimiste ? OK. Qui ici se sent très rarement optimiste ? Bravo. Alors, j'ai envie moi de redescendre peut-être un étage plus bas, c'est-à-dire s'intéresser à ce qu'est l'optimisme à l'intérieur de nous. Parce que certes ici nous nous réunissons parce que nous savons que c'est mieux d'être optimiste mais dans le fond ce n'est pas toujours facile. Parce que l'optimisme va évidemment réagir et interagir avec nos inquiétudes réelles. C'est-à-dire que si j'ai peur, Michel Maffesiolli nous disait tout à l'heure il ne faut avoir peur de rien mais j'ai quand même peur dans ma vie et j'appartiens à la catégorie des gens pour lesquels l'optimisme n'est pas quelque chose d'évident et de naturel. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque mes enfants étaient petits et qu'ils avaient de la fièvre à chaque fois me traversaient l'idée que c'était fini et ensuite je me remettais en marche. Pourquoi ? Parce que c'est une émotion qui se relie quand même à des choses qui sont très profondes et qui stimulent la réalité de ce qu'est l'existence dans notre regard. Alors pourquoi est-ce que c'est important et d'ailleurs c'est parce que je suis peut-être câblée comme ça que je me suis intéressée de plus près à ce que l'on peut faire pour développer son optimisme à titre individuel. Déjà ce que j'ai appris et je vais le partager avec vous immédiatement c'est une chose très utile c'est je vais vous poser une autre question quelle est la seule la seule chose dont nous soyons sûrs on va mourir et pourtant qu'est-ce qu'on fait on fabrique des enfants qui eux-mêmes vont aussi mourir c'est foutu d'avance et pourtant on y va c'est donc une mécanique très particulière qu'il faut comprendre le cerveau humain est capable d'une interprétation totale de la réalité c'est-à-dire que bien que ce soit foutu nous nous lançons dans des projets nous fabriquons d'autres gens nous nous investissons nous mettons notre énergie alors que nous savons tous où nous allons si c'est possible ça veut donc dire que c'est possible dans à peu près tous les domaines de notre vie lorsqu'on parle de bonheur donc je suis professeur de bonheur et une des choses qui est peut-être à la base de l'enseignement du bonheur c'est que notre capacité à être heureux est conditionnée pour la moitié par notre héritage génétique c'est-à-dire que nous sommes plus ou moins enclin à percevoir le bon côté ou le mauvais côté des choses ensuite l'information capitale c'est que les conditions et les circonstances de nos vies comptent pour 10% seulement de notre capacité à être heureux alors qu'en général on pense que oui ce sont les conditions qui doivent être réunies pour me rendre heureux ou pour me permettre de l'être et pourtant non il reste donc 40% et 40% ces 40% là sont conditionnés précisément par la façon dont nous interprétons ce que nous vivons et par exemple on s'est rendu compte que les gens les plus heureux lorsqu'ils subissent un revers ils n'ont pas la sensation de reculer mais ils savent qu'ils sont déjà en train d'avancer alors que ça se passe mal ce sont donc des gens qui lorsque la vie ne présente pas les cartes qu'ils avaient anticipées lorsque ça n'est pas ce qu'ils voulaient font preuve à ce moment là d'optimisme c'est à dire que même si c'est tout pourri je sais que je suis déjà en train de changer et peut-être juste une information là dessus c'est que nous avons terriblement peur du changement et c'est là où se joue comme ça peut-être cette peur de l'avenir alors qu'en fait dans la réalité nous changeons tous les jours et que ce soir la personne qui rentrera chez vous n'est pas la même que celle qui est partie ce matin et pour information c'est exactement vrai de votre conjoint je sais c'est moins évident mais pourtant normalement il n'est pas normal de s'ennuyer à la maison parce que nous avons affaire tous les jours à quelqu'un qui est différent alors en gros l'optimisme qu'est-ce que c'est c'est notre mécanique anti-désespoir parce que Philippe nous le disait à l'instant si nous regardons la réalité de la vie c'est très difficile il y a beaucoup d'obstacles ça ne se passe pas comme on veut il n'y a que des choses à surmonter donc c'est en effet cette mécanique embarquée assez naturelle que nous avons et que même quelqu'un comme moi peut solliciter et c'est un bouton sur lequel je peux appuyer pour qu'elle se mette en marche alors ensuite on s'est rendu compte que l'optimisme est quelque chose qui va en fait nous aider à réussir pour tout un tas de raisons alors réussir dans mon vocabulaire ça veut dire que j'atteins les objectifs que je me suis fixé ou en tout cas je mène à bien les projets que j'ai envie de mener mais c'est aussi le fait d'éprouver du plaisir en le faisant et c'est aussi le fait qu'en face de moi on comprenne ce que je dis c'est ça la réussite dans mon vocabulaire et alors pourquoi est-ce que l'optimisme est important et bien non pas parce que c'est une prédiction mais c'est une cause de succès on s'est aperçu que lorsque nous prenons la peine de choisir ce que nous voulons de choisir ce que nous voulons faire de choisir où nous voulons aller comment nous avons envie d'y aller ce que nous avons envie d'éprouver en y allant et bien une fois que nous nous le sommes formulé notre cerveau à partir de ce moment là va prendre des micro décisions complètement inconscientes on ne s'en rend même pas compte qui nous emmènent vers ça et donc de s'asseoir de temps en temps et se dire mais dans le fond j'ai envie de quoi ? il y a un exercice que je fais souvent donc une partie de mon métier c'est d'animer des ateliers d'inspiration au bonheur c'est de demander d'ailleurs vous pouvez tout à fait le faire de vous demander quelles sont les 100 choses que vous avez envie de faire avant de mourir alors quand on demande ça à un adulte il vous dit 100 choses et en fait c'est pas ça qui l'inquiète c'est le avant de mourir qui est un peu flippant parce que quand vous demandez la même chose à des adolescents je l'ai déjà fait alors je ne leur dis pas avant de mourir je leur dis avant 30 ans mais c'est l'équivalent pour eux et bien eux ne se posent absolument pas la question de la même façon que nous et en fait ils se mettent ensemble à créer une liste de choses absolument formidables qu'ils ont envie de faire parce que un adulte va prendre sa feuille de papier se mettre dans un coin de la pièce avec le bras comme ça un petit peu par dessus et écrire ce dont il a envie comme si nous avions un peu nous étions un peu complexés par ce qui nous faisait véritablement envie et la première fois que j'ai fait cet exercice j'avoue que le premier item c'était aller chez le teinturier mais oui j'avais besoin d'aller chez le teinturier donc j'ai dû d'abord évacuer les choses de la vie courante avant de me demander mais dans le fond vraiment j'ai envie de quoi et je me suis rendu compte à cette occasion que j'avais pas du tout envie d'être présidente de la république j'étais presque un peu déçue par ce qu'il y avait sur ma liste mais c'est quand même plus simple parce qu'à partir du moment où je sais ce dont j'ai envie et ça n'est pas d'être présidente de la république et bien je vais m'orienter vers ça et il y a en effet un exercice tout à fait fascinant que je pratique extrêmement souvent je vous demande en fait de vous écrire une lettre où vous vous racontez dans un an dans un an votre vie ressemble à quoi mais comme le disait Philippe c'est pas votre vie normale qui m'intéresse c'est la vie dont vous avez envie personne n'a envie de se lever le matin pour une vie normale personne n'a envie de se lever pour du moyen ouais super j'y vais c'est moyen je vais y aller ça va durer toute une année au contraire j'imagine dans un an je suis où je fais quoi je ressens quoi mes relations sont dans quel état avec qui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que je suis plus grande qu'est-ce qui fait que je suis plus vivante et vous vous écrivez une lettre et vous vous dites voilà cher moi je te félicite et je te remercie parce que depuis un an voilà tout ce que tu es devenu tout ce que tu fais tout ce que tu es et en général je ramasse les lettres et je vous les renvoie un an après vous pouvez la confier à quelqu'un au bout d'un an on reçoit une enveloppe avec votre écriture son propre écriture dessus on a complètement oublié évidemment ça aussi Thierry nous l'a dit on oublie tout donc on a oublié même qu'on s'est écrit cette lettre et vous recevez ça et vous retrouvez le portrait de vous et les gens m'écrivent pour me dire c'est incroyable parce qu'évidemment j'ai fait votre exercice pour vous faire plaisir mais je suis devenue ça donc cet optimisme est indispensable dans la manière dont nous nous projetons il faut savoir que ça a une incidence extrêmement importante sur notre santé parce que évidemment on est allé voir des gens plutôt optimistes des gens plutôt pessimistes pour voir quelles étaient les conséquences de cet état d'esprit et par exemple c'est tout simple mais quand on est optimiste et bien il y a quelque chose à perdre et les gens qui sont optimistes prennent plus de vitamines s'alimentent mieux prennent plus leurs médicaments et fument moins que les gens qui sont pessimistes pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose à perdre et que dès lors que je sais qu'il va se passer quelque chose que j'attends quelque chose de prodigieux dans ma vie c'est extrêmement important alors ensuite je vais vous raconter une histoire parce que Philippe nous l'a dit à l'instant il y a dans l'optimisme quelque chose de contagieux quand on a charge d'âme et quand on est simplement un être humain vivant parmi les êtres humains parce que nous avons tellement d'impact les uns sur les autres qu'il faut se souvenir que tout ce que nous faisons va conditionner les gens qui sont en face de nous c'est l'histoire d'un cheval ça se passe en 1908 et c'est un professeur des écoles qui s'appelle Wilhelm von Osten à Hambourg et il arrive à la faculté de psychologie de l'université de Hambourg et il dit écoutez mon cheval c'est compté ah bon oui oui c'est compté très bien démonstration donc il vient avec son cheval et ça se passe dans une salle et donc alors il pointe des chiffres il a des chiffres qui sont comme ça indiqués sur un tableau noir et avec sa baguette il pointe les chiffres au cheval et puis il y a des multiplications alors donc il va comme ça il pointe avec sa baguette et puis ensuite il monte des résultats et puis il y a un moment où le cheval hoche la tête indéniablement le cheval sait compter donc après on se dit bon c'est quand même un peu particulier donc la faculté de psychologie dit ben moi je veux bien essayer c'est le doyen de la faculté qui dit moi je veux bien essayer de faire compter votre cheval donc il prend la baguette et puis il indique comme ça l'opération donc ça plus ça il indique des résultats le cheval hoche la tête il dit ben en effet il sait compter votre cheval et puis alors là on se dit mais bon on va quand même essayer autrement parce qu'on est quand même un peu sceptique et donc on a on a masqué le tableau c'est à dire que le cheval était caché derrière le tableau et le doyen était devant le tableau et là tout à coup le cheval ne savait plus compter pourquoi ? parce qu'en fait ce cheval était un cheval extrêmement sensible qui sentait percevait l'excitation de son instituteur ou l'excitation de la personne qui l'interrogeait et en fait qu'est-ce qu'il lisait c'est ce dont Thierry nous parlait tout à l'heure il lisait une information non verbale et la manière dont nous-mêmes nous regardons les autres dont nous-mêmes nous manifestons justement cette envie que nous avons cet appétit que nous avons c'est ça qui est contagieux c'est ça qui est lu c'est ça que les gens voient qu'en effet un enfant nous demande si quelque chose est dangereux et qu'on lui dit non c'est pas dangereux qu'est-ce qu'il comprend ? qu'il est totalement en danger donc il y a ça aussi c'est qu'il y a une histoire de congruence c'est que nous avons besoin lorsque nous voulons traduire l'envie de faire donner aux autres l'inspiration inspirée pour faire plus nous avons besoin de le ressentir au plus profond de nous alors il faut savoir que lorsqu'on est optimiste ça aussi c'est une étude que je trouve absolument passionnante c'est que si vous avez des attentes optimistes mais que vous vous cassez la figure ça arrive souvent pourquoi est-ce que ça arrive souvent ? parce que les gens qui sont optimistes justement prennent plus de risques comme ils se disent qu'ils vont réussir comme ils voient plus grand qu'ils ne sont ce ne sont pas des gens qui sont meilleurs que les autres donc comme ils ne sont pas meilleurs que les autres ils vont juste se casser la figure plus souvent sauf que ils vont se relever et qu'en fait comment gagner en optimisme c'est en faisant le compte de tous les échecs que vous avez vécu de toutes les situations compliquées difficiles douloureuses pénibles tristes que vous avez traversé en vous disant mais en fait comment est-ce que ça s'est résolu et vous vous apercevez que ça s'est résolu que vous vous êtes relevé et comment gagne-t-on confiance en soi non pas en réussissant il ne faut pas croire ça du tout mais en se cassant la figure et en se relevant c'est comme ça que ça marche alors en plus de ça quand on sait fixer des attentes qui sont optimistes donc qui me voient plus grande que je pense que ça n'est possible et que je ne réussis pas que j'échoue qu'est-ce qui se passe mon cerveau s'interroge il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé tu voulais faire ça et donc en fait il va apprendre à propos de ce qui s'est passé alors que si j'ai de toutes petites attentes voilà je me dis oh là là j'attends pas grand chose comme ça je ne serai pas déçu alors déjà pour information ça ne sert à rien parce que nous serons déçus quand même même si on n'attendait rien mais du coup mon cerveau n'est absolument pas choqué donc il n'apprend rien et donc quand nous regardons une situation plus nous allons nous dire voilà ça peut être comme ça j'en suis pas très sûre mais si mais si mais si je me convainc ça peut être comme ça à ce moment-là nous allons plutôt soit aller vers ça soit apprendre quelque chose à ce propos et donc avoir plus de courage enfin il y a un dernier point que je trouve absolument essentiel et je vous l'ai dit ça ne me vient pas toujours naturellement c'est que lorsque il y a une différence entre les optimistes et les pessimistes lorsque quelque chose se passe bien un optimiste va généraliser la circonstance je donne un exemple c'est une c'est une histoire que Philippe et moi racontons souvent mais ça se passe dans une équipe commerciale où si imaginons que je dois vous vendre un produit d'assurance et que mon tempérament soit optimiste pour vous expliquer comment ça se passe je vous appelle au téléphone pour vous vendre mon produit d'assurance et vous l'achetez quand je raccroche qu'est-ce que je vais me dire à propos de ce qui vient de se passer je vais me dire tu fais ça bien j'ai vendu une fois je me dis tu fais ça bien maintenant imaginons que vous ne vouliez pas de mon produit d'assurance je suis toujours optimiste je raccroche qu'est-ce que je me dis ça ira mieux la prochaine fois a perdu 10 de retrouvé mais je me dis surtout ce client là n'en voulait pas c'est-à-dire que c'est cette circonstance là qui n'était qui n'a pas fonctionné maintenant si je suis pessimiste et je vous appelle et que vous achetez mon produit d'assurance qu'est-ce que je me dis que j'ai eu de la chance et je me dis que ce client là était de bon poil et que c'est grâce à ça que j'ai réussi et à l'inverse si je suis toujours pessimiste vous n'en voulez pas de mon produit d'assurance qu'est-ce que je me dis que je suis nul donc la différence est là un optimiste va généraliser sa victoire si j'ai réussi une fois ça veut dire que je sais le faire mais il va circonscrire la défaite c'est-à-dire que si ça s'est mal passé c'est cette fois-ci qu'il s'est mal passé et à l'inverse le pessimiste va généraliser l'échec si j'ai raté une fois ça veut dire que je suis incapable de le faire alors que si j'ai réussi c'était un accident et à quoi ça sert de faire ça ça sert à être capable de plus en plus de s'attribuer ses victoires et à quoi ça sert de s'attribuer ses victoires ça sert à pouvoir compter sur soi pour le coup d'après et toujours dans la réalité de ce qu'est la vie si vous exprimez votre pessimisme et que l'on vient dîner chez vous vous aimez faire la cuisine vous réussissez bien ce que vous avez fait on vous dit c'est bon et qu'est-ce que vous répondez c'est très facile alors que vous pourriez vous dire c'est vrai j'ai mis beaucoup de coeur et je cuisine très bien ça sert à ça et alors je vais vous dire une dernière phrase qui moi m'aide beaucoup lorsque les choses ne se passent pas comme je veux lorsque j'ai peur de l'avenir lorsque voilà justement c'est extrêmement difficile j'ai appris à me dire quelque chose qui m'a plusieurs fois déjà sauvé la mise c'est de me dire c'est vraiment flippant c'est vraiment déplaisant ça fait vraiment mal virgule pour le moment merci merci chère Florence pendant que je vais donner deux micros aux hôtesses qui vous donneront qui vous tendront le micro si vous le souhaitez Michel est-ce que je peux te demander de prendre le micro et est-ce que nos interventions t'ont inspiré des réflexions communes avec tes propres recherches oui bien sûr oui mais tout à fait oui qu'est-ce que tu veux que je te dise encore en quoi ça t'inspire en quoi ça m'inspire bon écoute ce qui m'inspire c'est que oui tout ce que j'entends là depuis tout à l'heure peut-être même ce que je vois ici après tout des gens qui viennent un samedi matin alors qu'on serait bien au lit encore j'en sais rien bon je trouve ça admirable c'est déjà une preuve une preuve d'optimisme non tout ça est très bien non pour moi je peux que dire ce que je ce que je peux dire c'est-à-dire la plus belle fille du monde peut donner que ce qu'elle a c'est-à-dire que dans le fond on est en train de passer globalement qu'on en soit ou non conscient au glissement de l'homo economicus qui s'enfermait en lui-même je dis le gros mot que j'emploie l'homo eroticus qui n'est pas réductible simplement dans le fond à l'érotique sexuelle bien évidemment mais qui renvoie au fait que ce qu'on disait depuis tout à l'heure les affects les passions les sentiments reprennent une place de choix dans la vie sociale pour moi c'est ça le glissement en vous écoutant depuis tout à l'heure j'avais quand même noté trois petites choses d'une part c'est vrai que ce qui fut marginalisé c'est-à-dire les émotions communes deviennent importantes c'est ça le pathos et c'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure me paraît important la relation la communication n'est plus simplement sur l'aspect verbal des choses mais disons ce mot-là qui n'est pas un mot dit-on français mais qui moi il me plaît beaucoup l'entièreté de l'être en effet les gestes la parole la voix non pas simplement le cerveau mais je crois que ce qui est au coeur même de l'optimisme c'est justement que les sens ont leur place voilà pour moi le premier élément c'est-à-dire cette dimension on peut dire émotionnelle qui me paraît importante l'émotion l'émotionnel c'est pas simplement l'émotif c'est une ambiance dans laquelle on baigne ces grands affoulements sportifs musicaux religieux consommatoires celui-ci quelque chose qui fait que dans le fond il y a toujours cette espèce de s'éclater de n'exister que par et sous le regard de l'autre voilà pour moi ce que vous entendez tout à l'heure comme étant un élément important et la communication c'est cela aussi c'est-à-dire quelque chose qui fait que à l'encontre de l'enfermement on est toujours en relation un des éléments qui me paraît important c'est ce glissement pour moi de la post-modernité de la verticalité à l'horizontalité la verticalité tu le disais moi je sais je vais imposer quelque chose qu'on a dans le management aussi exactement et cette horizontalité moi j'appelle cela la loi des frères moi quand j'ai encore il y a dix ans je faisais mon cours en Sorbonne je faisais mon cours maintenant quand je faisais ce même cours il y a quelques mois j'avais en face de moi une centaine d'étudiants qui avaient leur micro-ordinateur ouvert et qui voulaient me dire en temps réel monsieur vous faites une erreur ce texte de Hegel c'est pas 1826 c'est 1823 donc ça veut dire il y a là une autre réversibilité une autre communication qui me paraît être importante et je crois que c'est là en ce sens je disais il ne faut pas avoir peur je maintiens il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit même pas de la mort d'ailleurs parce que l'optimisme ce n'est pas dénier la mort c'est l'homéopathiser arriver à l'intégrer la ritualiser et d'une certaine manière ne pas croire qu'on va dépasser la mort mais encore une fois faire avec jouer avec et c'est ça le vrai optimisme c'est dans le fond quelque chose qui est un peu tragique mais en même temps jubilatoire voilà le deuxième point et le troisième et dernier point c'est vrai que et on n'en est pas conscient il y avait fondamentalement ce report de jouissance c'est une expression de Freud c'était au fondement même de l'éducation des institutions sociales moi je pense qu'il y a et on n'y pense pas assez à cela ça nous fait un peu peur cela tiens le présentéisme carpe diem que hier aujourd'hui les roses de la vie et je pense que pour moi la post-modernité c'est ce retour du présent de l'instant éternel en quelque sorte et donc dans le fond dans ce présentéisme oui il y a ce rapatriement de la jouissance et peut-être est-ce cela le mot que tu as employé qui moi me paraît très fort c'est là qu'il y a l'énergie non pas une énergie qui se projette vers ce qui pourrait être la société de demain mais une énergie intensive et la vraie énergie elle est là alors je me souviens il y a quelques années il y a longtemps j'avais écrit un livre sur Dionysos et j'avais appelé sa contribution à une sociologie de l'orgie mais on croyait que c'était de la partousse dont je parlais non non l'orgie c'est la passion commune orguez c'est les émotions etc et je pense que c'est un peu cette passion commune qui est en jeu à mon sens dans l'optimisme voilà ce que merci Michel nous allons prendre quelques questions si vous le souhaitez avant de conclure et de nous retrouver pour visiter les animations quelqu'un a une question ou une intervention on va vous donner un micro monsieur tenez quelqu'un monte là ici non non n'y allez pas toutes les deux mesdemoiselles parce que comme ça il y a une question qui suivra voilà ici d'accord bonjour une question je ne sais pas si elle s'adresse au professeur ou au communicant vous choisirez tout à l'heure il a été dit que le manager ou je crois l'homme public se devait de communiquer l'optimisme ma question n'est nullement politique soyons clairs récemment un homme politique de premier plan a dit j'ai peur d'eux d'accord est-ce une erreur de management et comment aurait-il pu formuler autrement pour ne pas communiquer cette peur et communiquer un message positif encore une fois ma question n'est nullement politique c'est très clair monsieur on va grouper les questions si vous le voulez bien bonjour merci d'abord pour l'intervention et puis voilà moi je travaille sur une thèse je suis à la fin et c'est sur la conscience du moment présent comme construction d'un avenir choisi et tout ce que vous avez dit nourrit en fait rejoint les théories et aussi les témoignages et les pratiques qui illustrent cette thèse la question que j'ai à vous poser alors je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre parce que c'est assez large dans ce cas là je mettrai un petit aparté si vous accepteriez plus tard un petit entretien mais pas forcément ici c'est au moins profiter de la réponse pour les autres c'est votre regard sur cette conscience du moment présent et la construction de l'avenir choisi avec chacun vos mots votre regard parce que je l'ai entendu mais j'aimerais l'entendre formaliser voilà et pas avec mon interprétation c'est possible merci bonjour Louisa Richard en fait je n'ai pas de questions je vais simplement affirmer quelque chose voilà je suis super contente d'être ici je suis venue prendre un petit un petit shoot d'optimisme de bonheur et de confirmer que je ne suis pas seule à penser ça ça fait vraiment du bien je vous remercie vraiment d'être là tous ça fait un bonheur fou extraordinaire et j'en ai besoin pour le transmettre parce que j'ai ma mission enfin on en a tous une mais j'adore cette idée de transmettre et d'avoir une mission merci beaucoup merci à vous bonjour merci beaucoup pour votre intervention je suis chacun d'entre vous sur les blogs les réseaux sociaux et à travers tout ce qui se passe dans l'actualité alors moi j'aimerais vous partager une expérience avant de poser ma question je suis un serial entrepreneur et j'ai créé donc j'ai créé une première boîte une deuxième une troisième et à la quatrième j'ai fait un flop j'ai fait une sacrée des fêtes et là je suis passé d'entrepreneur à resto du coeur et en même temps j'ai perdu ma mère d'un cancer et donc j'ai essayé de gérer ça comme je pouvais et j'ai fait une paralysie faciale pendant 6 mois j'étais comme ça il s'est passé un truc incroyable à ce moment là c'est que j'ai commencé à changer ma vision et mon mode de pensée tout ce que je faisais était plus allégé et toujours plus optimiste mais compte tenu des choses qui s'étaient passées dans ma vie chaque personne que je rencontrais avait la même réaction oh le pauvre toutes mes condoléances ça c'est on le dit souvent par politesse mais toujours des choses négatives et puis par la suite j'ai commencé à avoir cette constance comme vous disiez monsieur Sausset cette constance d'en persévérer dans l'esprit positif jusqu'à ce qu'un jour des jeux d'entreprise me disent Farzad ce que tu fais toi en tant que commercial et bien c'est bon pour nous on a la pensée qui est plus calme on arrive à mieux nous connecter à notre vision et surtout nos commerciaux à nous nos équipes sont plus motivés et c'est là où j'ai créé Penser Parler pour justement calmer sa pensée motiver les gens etc c'est pas pour faire ma pub c'est qu'à un moment donné ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer et qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté du miroir j'ai envie de dire et j'ai créé une association qui s'appelle Clé Compagnons de l'enthousiasme où j'invite les gens à prendre la parole et je me suis rendu compte de plusieurs choses qui sont juste extraordinaires la première c'est que on a une peur intense de changer de place là j'étais là tout à l'heure donc je ne vous voyais pas trop je suis venu ici et j'ai changé de place ça m'a fait un peu peur je suis à la place des ministres je voyais l'écriture ici je me suis dit oulala je n'aurais jamais imaginé dans ma vie pouvoir être dans un lieu pareil à cette place pareille devant des personnes pareilles et bien c'est à ça que j'invite les personnes il s'est passé des choses incroyables dans les ateliers que j'ai fait c'est que j'ai fait des bides c'est à dire que j'ai fait des réunions les gens ont dit c'est génial on va venir c'est enthousiaste c'est positif on va se prendre un shoot etc mais moi ce que je fais c'est que j'invite chaque personne à prendre la parole devant les autres et il y a des moments où il y a des personnes qui venaient donc je me retrouvais tout seul je faisais la conférence tout seul je me filmais et j'étais tout seul donc je n'ai pas honte de le dire parce qu'il s'est passé autre chose après c'est que j'ai proposé ça à des mairies pour la prise de parole citoyenne et le pouvoir d'agir du citoyen et là j'étais confronté à la peur la peur des élus la peur des techniciens qui avaient eux-mêmes peur de témoigner peur de parler de leurs expériences de leurs échecs de leurs défis et moi j'ai vraiment besoin de vos conseils vous qui avez réussi vous qui avez été à ces niveaux-là qui avez développé ces opportunités quels sont vos secrets et c'est là où je posais la question et bien allez-y allez je ne vais pas vous faire le coup vous savez en 65 pendant une conférence de presse du général de Gaulle il y a un journaliste américain qui lui pose une question une minute deux minutes trois minutes quatre minutes cinq minutes alors tout le monde regarde ça se demande comment le général va réagir et le journaliste américain finit enfin sa question à ce moment-là de Gaulle le regarde et il lui dit je vous remercie de votre conférence de presse bon et donc maintenant vous pouvez poser votre question merci toutes mes excuses et bien moi je me suis ressourcé dans une chose qui m'a beaucoup aidé c'est la connaissance de soi et ce dont à quoi j'invite les autres c'est créer pour se connaître qu'est-ce que vous pourriez donner comme astuce pour la connaissance de soi ce qu'on appelle aussi la gnose merci on va prendre deux autres questions compte tenu de notre timing mais je vous rappelle qu'on passe quelques minutes avec vous tout à l'heure même si vous ne prenez pas de livre je vous rassure on sera là on sera là pour discuter avec vous vous savez si le printemps de l'optimisme était marchand comme dirait l'autre ça se saurait depuis longtemps oui oui moi j'aurais surtout insisté sur le problème de l'image parce qu'on est quand même dans une société où elle est extrêmement importante et je prendrai deux exemples le premier il me semble c'est la diffusion le mardi après-midi et le mercredi après-midi des questions gouvernement je suis désolé mais je pense que c'est un grand cirque dans la mesure où le député de province qui se trouve loin va avertir ses électeurs en disant je pose une question la semaine prochaine les gens vont se trouver devant le poste de télévision en disant il a la cravate de travers ça passe bien et la question s'en fiche complètement ça c'est le côté un peu négatif de l'image et le deuxième je voudrais rappeler la cravate de travers ça connote beaucoup en ce moment et je voudrais surtout rappeler aussi un événement certainement d'autres personnes s'en rappellent un soir le journal télévisé s'est ouvert à 20h et Roger Zichel a dit avec une tête épouvantable la France a peur ça nous ramènera à la question de monsieur merci beaucoup c'était simplement ça que je voulais dire merci beaucoup je voulais vous remercier pour vos interventions je n'ai pas de questions j'avais envie de partager avec vous un proverbe qui colle bien que j'aime beaucoup et qui colle bien avec le printemps de l'optimisme à force de se planter un jour on devient une belle fleur bravo est-ce que vous avez une voix de stentor là-haut quand on parle de d'épuisement professionnel on a entendu allez la DER de DER elle est pour vous merci également pour vos interventions je crois qu'au Canada il y a des cours d'autodérision ne pourrions pas faire venir des cours comme ça en France parce que je pense que la première la première chose c'est se connaître c'est sûr mais aussi apprendre à rire de soi pour justement peut-être dédramatiser et je souhaite ou j'espère qu'un jour il y en a beaucoup en France et dès le primaire Philippe tu ouvres alors on va démarrer avec monsieur par rapport à l'histoire de la peur dans le fond il y a une seule chose que je ne peux pas imaginer c'est que celui qui va dire qu'il a peur n'a pas fait exprès donc il y a une raison derrière celui qui communique est responsable et il sait ou elle sait ce qu'il cherche à créer comme sursaut après c'est extrêmement difficile de porter un jugement technique là-dessus en revanche moi je parlais de l'entreprise tout à l'heure et des organisations l'optimisme d'ailleurs moi c'est ce que j'essaie d'enseigner aussi l'optimisme peut être dangereux l'optimisme est dangereux en fait dans deux cas de figure mais extrêmement précis lorsque on est dans une situation ça peut être une situation personnelle une situation collective vous voyez une situation politique peu importe lorsque l'on est face à une situation où on rencontre en même temps dans l'éprouvette un risque vital c'est-à-dire que si on se plante on est mort voilà donc il y a un risque vital et en même temps fondamentalement on n'a pas le contrôle sur ce qui est en train de se passer dès l'instant où l'équation risque vital pour moi pour mes proches pour mon patrimoine pour mon pays et en même temps absence de contrôle j'ai plus la main j'ai pas les marges de manœuvre si j'ai ces deux éléments-là qui sont rassemblés j'ai plutôt intérêt à fonctionner en mode pessimiste mais attention ce que j'appelle le pessimisme tonique c'est-à-dire un pessimisme de plan B un pessimisme de qu'est-ce qu'on tente analyse de risque etc donc c'est bien beau on peut dire aux autres voilà moi j'ai peur etc à condition quand on est responsable de dire mais voilà pourquoi j'ai peur et voilà pourquoi j'ai tort dans le fond d'avoir peur et là on ne peut revenir qu'en renvoyant la responsabilité de l'action à l'autre moi c'est en deux mots ce que je pourrais vous répondre là-dessus madame par rapport à ce qui est l'épuisement professionnel et bon le monde de l'entreprise si vous voulez n'est pas et c'est quelqu'un qui est dans une école de management qui vous le dit le monde de l'entreprise n'est pas un monde bienveillant il faut être clair une bonne fois pour toute le monde de l'entreprise est là pour créer de la richesse si possible de la richesse durable dans le meilleur des cas et en ne détruisant pas du social du sociétal ou autre en revanche l'épuisement professionnel il y a une responsabilité effectivement des organisations on peut aussi chercher à les muter à les transformer mais à un moment donné c'est un individualiste qui vous parle moi je crois à la responsabilité philosophique du sujet c'est à dire que je pense que pour réussir sa carrière dans une organisation dans une entreprise il ne faut quitte à s'en aller parfois celui qui réussit sa carrière ou celle qui réussit sa carrière c'est celui qui n'a cessé de se rapprocher au fil des années du job pour lequel il était fait et en revanche plus je suis dans un travail qui ne me ressemble pas où je suis en décalage entre ce que je sais faire ce que j'aime faire ce pourquoi je suis fait plus je vais m'épuiser quand bien même j'aurai le meilleur manager du monde donc la question là aussi c'est il y a probablement des choses dégueulasses qui se passent dans les organisations et il y a peut-être des gens qui ne sont pas des gens très très bien mais moi en tant qu'homo sapiens responsable à un moment donné je dirais j'ai besoin de dire ça ne passera pas par moi mesdames messieurs j'ai bien l'honneur et je fais autre chose ça c'est important et je pense que beaucoup de gens qui ont souffert d'épuisement professionnel aussi n'ont pas su n'ont pas pu c'est facile de dire il n'y a qu'un faucon mais ils n'ont pas pu aussi partir avant en revanche tout ce qui peut représenter de pro de loin une attaque sur l'individu dans certaines pratiques de management doit être sans problème dépisté combattu et sanctionné voilà je ne sais pas si au PMU on forme des managers plus optimistes et si on met en place des cours d'optimisme je crois que le rôle quand on pilote des équipes quand on dirige des équipes quand on pilote des projets ce qu'il faut être capable de faire passer et ce qui fait que ça se passe bien c'est la capacité à prendre des risques et le rôle d'un manager je vais utiliser le gros mot le rôle d'un manager c'est d'accompagner ses équipes de les amener à prendre des risques de les protéger aussi à un certain niveau c'est à dire que l'échec c'est pas toujours sanctionné par des coups de bâton des coups de fouet ou de martinet il faut les amener à prendre des risques il faut déléguer il faut responsabiliser mais il faut accompagner et donc c'est pas facile tous les jours il y a des matins plus durs que d'autres effectivement c'est jamais forcément bienveillant parfois le système prime sur les hommes il faut être capable de faire ce point d'équilibre et quand on réussit quand on voit des équipes qui réussissent parce qu'on est manager on réussit en tant que dirigeant d'équipe que par la réussite des gens avec qui on travaille on leur doit tout on peut les guider on peut leur donner des orientations mais on leur doit la réussite et donc il faut être capable de leur dire ça c'est extrêmement important donc il faut être capable de reconnaître les succès il faut féliciter énormément c'est des choses qu'on essaie de développer beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui de célébrer toutes les semaines les gens appuient sur l'intranet quand ils arrivent lundi matin ils ont le succès de la semaine ils savent ce qui s'est passé un truc qui a réussi la semaine d'avant voilà c'est tout bête c'est de petits trucs vous pouvez tous faire ça dans vos entreprises c'est tout simple mais au moins ça célèbre des petites choses des grandes choses il faut être capable de le faire et ça favorise la prise de risque et quand vous accompagnez les équipes à prendre des risques que vous les protégez par rapport à ça et que vous le faites à peu près intelligemment ça fonctionne les entreprises et les organisations qui réussissent et la nôtre encore pas mal de progrès bien évidemment mais ça se passe pas trop mal parce qu'on a un turnover au PMU qui est extrêmement faible qui est inférieur à 5% donc ça veut dire que les managers et les équipes sont plutôt heureuses d'y être en tout cas je l'espère merci Benoît Florence je veux bien terminer avec un conseil on demande des conseils pour se connaître j'en ai un qui est garanti c'est de vieillir car en effet plus il nous arrive de choses plus nous en surmontons nous en vivons nous nous réjouissons de ce qui s'est passé mieux nous connaissons en fait notre manière de faire et mieux nous connaissons notre manière de faire plus nous nous trouvons au centre de ce dont nous sommes capables c'est ce que décrivait Philippe à l'instant et que mieux je me connais plus je sais quel est le job qui me va plus je sais comment je le fais comment je l'exerce mais plus je sais quels sont les amours qui me vont plus je sais quelle est la vie qui me va les relations qui me vont donc ça malheureusement c'est un jour à la fois merci Florence merci à vous autour de cette tribune merci d'avoir assisté à nos travaux j'imagine qu'on va se retrouver que vous allez visiter le printemps de l'Optimiste que vous allez peut-être revenir à 14h30 pour notre grand débat sur comment rendre le système éducatif français plus positif et monsieur je voulais vous dire par rapport à votre intervention vous avez d'abord ici une femme et des hommes qui sont des militants qui sont des gens engagés voilà ce que nous faisons ce que nous disons les événements que nous créons sont aussi faits pour essayer d'apporter au plus grand nombre possible même si ça va un peu vite même si on ne peut pas l'approfondir un certain nombre d'éléments qui peuvent jouer un rôle dans leur vie et nous le faisons probablement tous à mon exemple personnel celui que je connais est évidemment le mieux dans ma jeunesse j'ai bénéficié de cela voilà des gens qui gardent des portes ouvertes leurs oreilles ouvertes qui peuvent tendre une main et quand on réussit dans la vie voilà il ne faut jamais oublier ça et non seulement il faut rendre à la société une partie de ce qu'elle vous a apporté si vous avez réussi votre vie mais il faut vous souvenir de ce qui vous a servi au départ et il faut le reproduire et cette chaîne ce cycle vertueux voilà ça s'appelle aussi l'optimisme à tout de suite il faut être persuadé qu'il y a un moyen de s'en sortir et fixer son attention